Une vingtaine de salariés de la SAFT devraient faire le déplacement cet après-midi, ici devant la cour d'appel de Bordeaux. Et ce sera sans doute pour eux la fin d'une longue bataille judiciaire qui avait débuté en janvier 2016. A cette époque, le tribunal correctionnel d'Angoulême avait reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'entreprise SAFT. Il y avait eu ensuite un appel. C'était en décembre 2017. Et à cette époque, le tribunal avait requis trois mois de prison en deux sur six pour le directeur. Alors ce qui a été au centre des dépats pendant toute cette période, c'est ce fameux produit, le cadmium, un produit reconnu comme dangereux. Et c'est un produit qui est utilisé pour la fabrication des batteries sur le site de Nersac. Ce produit a même rendu malade certains des salariés, certains ont eu des cancers qui ont même été reconnus comme maladies professionnelles. Le tribunal rendra son jugement cet après-midi à 14h.